« En mer, le 4 novembre. Ma chérie, tout se passe bien. Je suis en forme et le bateau fonctionne bien, mais tu me manques terriblement. Je t'aime, Jean-Pierre. » « Bruxelles, le 8 novembre. Mon chéri, tu me manques aussi. Je n'arrête pas de regarder par la fenêtre dans ta direction. Je t'aime. » « En mer, le 25 novembre. Ma cocotte. Pardonne-moi de ne pas répondre plus régulièrement à tes courriers, mais la course prend tout mon temps. P.S. J'ai mal compris une phrase dans ta dernière lettre. Pourquoi écris-tu « Je suis si seul, parfois, dans ce grand lit ? » « As-tu fait l'acquisition d'un animal domestique ? Où dors-tu chez ta mère de temps en temps ? Merci de m'éclairer sur ce point. Je t'embrasse, Jean-Pierre. » « C'est celle, le 30 novembre. Mon poussin. Je reconnais l'homme susceptible et méfiant que j'ai toujours connu. J'écris « Je suis si seul, parfois, dans ce grand lit ? » « Et tout de suite, tu imagines des choses. Tu es si drôle, Jean-Pierre. » « Lol. À bientôt. » « En mer, le 4 décembre. Oh, ma chérie. Oh, je te remercie pour ta dernière lettre. Mais t'as pas répondu à la question que je posais. » « Je t'embrasse, JP. » « Bruxelles, 8 décembre. Non, mon amour, je n'ai pas acheté de chat ou de hamster. Rassure-toi, tu n'auras pas à t'habituer à une présence animale quand tu seras de retour. » « Pour être franche, la seule personne que je vois un peu régulièrement ces temps-ci est le jardinier, Pablo, qui vient trois fois par semaine s'occuper du jardin et des fleurs. Je t'embrasse. » « En mer, le 12 décembre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jardinier en plein mois de décembre ? On n'a jamais eu besoin de jardinier, que je sache. » « Non, mon amour, fais-moi plaisir. Débarrasse-toi de ce jardinier. Je te promets de m'occuper au mieux du jardin dès mon retour. Je t'embrasse. » « Bruxelles, le 20 décembre. Mon chéri, cesse de te tourmenter à tout propos. Pablo est quelqu'un de très compétent, qui, malgré sa jeunesse, est doté d'un étonnant sens de l'amour. Humour. » « Non, je t'assure. Depuis qu'il s'en occupe, le jardin a retrouvé une seconde jeunesse. » « Je pense que c'est l'isolement total dans lequel tu te trouves, ainsi que la culpabilité de m'avoir laissée seule ici, qui altère ta capacité de jugement. » « Tiens, bon. En mer, le 28 décembre, ma capacité de jugement n'a rien à voir là-dedans, je te prie de le croire, ma chérie. » « Quant à l'isolement dont tu parles, je trouve particulièrement cruel de ta part de souligner ce point. » « Alors que tu sais très bien que pour un homme sexuellement actif comme moi, il est extrêmement douloureux de se retrouver seul au milieu de l'océan. » « Le premier janvier, je te rappelle que ce n'est pas moi qui t'encourageais à faire cette course. » « C'était l'un de tes projets personnels, à une époque où, comme tu disais, tu t'ennuyais dans ta vie. » « Que tu as prononcé le jour de notre onzième anniversaire de mariage. » « Quant à la solitude sur ce bateau, je te rappelle que la masturbation a été rayée de la liste des pathologies graves par l'OMS en 1962. » « Le 27 janvier ! » « Grosse pute ! » « Attends que je t'attrape, grosse pute ! » « Nous comptons donc sur votre retour dans les cinq jours. » « Sans quoi, nous nous verrons obligés de vous faire poursuivre en mer. » « Nous vous souhaitons un agréable retour. » « Maître Nicolas le Maire, Charleroi. » « Bruxelles, le 6 février. » « Messieurs, votre jardin est magnifique. » « Je suis désolé pour le désagrément. » « J'ai envie de mourir. » « Mêche, tu es le 3-0-2, le désagrément. » « Mêche, tu es le 3-0-3. » « Résenté, tu es le 3-0-3. » Sous-titrage FR ?